Bonjour, bonjour. Il est presque midi. J'espère que je vais avoir beaucoup de public ce midi. J'arrange mon éclairage. Yes, bonjour tout le monde. Salut, salut, salut. J'espère que vous allez bien. Il est midi, alors ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, collabos de serre, c'est vraiment, vraiment le fun. Le tutoriel aujourd'hui, Facebook Live, va durer 45 minutes, donc jusqu'à midi 45. Ça me fait un immense plaisir d'être avec vous. Bonjour. Mon nom est Marie-Josée Bergeron. Je suis spécialiste en peinture acrylique et en technique mix. Et je donne ce type de tutoriel Facebook Live depuis le début de la pandémie, soit avril. En fait, j'ai commencé en avril 2020. Et ce n'est pas fini. Ça se poursuit. Je vais poursuivre encore tout au long de l'année 2023. Avant qu'on commence, vérifiez vos paramètres, voir si vous avez une bonne connexion Wi-Fi, ainsi que si le son est bon. Si le son est bon, faites-moi des petits pouces comme ça. C'est possible. On est, en fait, on est connecté. Je suis connecté avec Facebook. Donc, c'est possible que ça se déconnecte. C'est possible que le Wi-Fi se déconnecte. Si jamais ça arrive, ne vous en faites pas. Rafraîchissez votre page et je vais rafraîchir la mienne par le fait même. Comme ça, si jamais vous voyez que l'image fige ou quoi que ce soit, ça se peut. On n'est pas à l'abri de la technologie. Donc, voilà pour ça. J'ai vraiment un gros, gros contenu aujourd'hui. Je suis très, très, très heureuse. Je suis en feu. Je ne sais pas dans quel coin de pays vous êtes. Si vous êtes de l'autre côté du continent, en Europe, je vous salue si vous êtes ici. Au Québec, il y a de la neige. Alors, ça tombe super bien en ce 16 novembre. Je parle des effets métalliques, un avant-goût scintillant, glamour pour le temps des fêtes. Alors, merci à Dosser. Merci à mes amis Dosser. Vous savez, quand je rentre, en fait, quand je vais dans les boutiques Dosser, et je le dis vraiment à titre personnel, je suis comme une petite fille dans un magasin de bonbons. J'achèterais tout. Je suis complètement gaga des couleurs, en fait, de tous les médiums. Et j'en profite aussi pour vous mentionner de prendre mon code promo que je vais afficher un peu plus tard, après ce Facebook Live. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite la bienvenue aux habitués. Pour les gens pour qui c'est la première fois que vous vous connectez, que vous regardez mon Facebook Live, je vous invite à écrire « Salut, coucou, nous allons vous envoyer un petit mot de bienvenue, ainsi qu'un petit cadeau ». Alors, voilà pour ça. Mon autre annonce. Abonnez-vous à mon infolettre, si vous voulez profiter du rabais, en fait, du rabais VIP, pour avoir accès à des rabais pour mes cours en ligne, ainsi que mes coffrets. Vous devez vous abonner à mon infolettre. Et, si vous voulez participer à des tirages, vous devez commenter sur la page de Serre et la page, la mienne. Donc, commenter tout au long de ce Facebook Live, ainsi que celui de la semaine prochaine. Commenter, bien sûr, des mots gentils. Et vous allez pouvoir avoir accès aux tirages. Je vais vous dire ça tout un peu plus tard. Donc, sans plus tarder, merci d'être là. Je fais partie des artistes qui adorent donner au suivant. J'adore enseigner. J'adore communiquer mes techniques et tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que je n'ai pas l'habitude de travailler essentiellement avec des effets métalliques. Et vous allez voir, la toile, on travaille avec presque pas de peinture. On va travailler avec des effets métalliques, avec de la poudre pigmentée, avec des encres d'acrylique. Oui, un petit peu de peinture iridescent. Bref, on va travailler avec du pouring. Alors, comment ça fonctionne? C'est que vous allez, en fait, le Facebook Live d'aujourd'hui est du 23 novembre. Il est en deux volets. Donc, aujourd'hui, volet 1 et la suite la semaine prochaine. Et voilà. Alors, pendant que je vais, en fait, pendant que je vais faire ce tutoriel, si vous avez des questions en lien avec ce que je vous demande comme technique, c'est, en fait, je ne pourrai pas répondre du tac au tac en direct, mais sachez que Mylo et moi allons répondre à l'ensemble des questions. Nous essayons de répondre à toutes les questions après le tutoriel, soit cet après-midi ou dans les prochains jours, ce week-end. Ça va pour ça. Donc, je suis vraiment excitée, énervée, contente, vraiment très, très, très heureuse d'être avec vous. Si jamais vous voyez qu'il y a, la semaine passée, on a eu du hameçonnage, il y a des gens pas très gentils qui mettaient des petits faces fâchées ou qui commentaient vos... Faites vraiment abstraction de ça. Nous allons les bloquer au courant de ce tutoriel. Donc, merci à mes amis de Serres d'être là. Je pense que vous êtes présents. Alors, merci énormément à ce que je fais pour le moment. Je vais arrêter de parler, puis une image, je vous mets le mot. Je vais retourner ma caméra pour que vous puissiez avoir une vue à vol d'oiseau, une vue de la table. Et je vous montre les étapes de ce beau projet. Alors, allons-y. Vous devriez, en principe, oui, voir ma table, n'est-ce pas? Je vais juste rectifier, m'assurer que... Que, que, que... Juste m'assurer que vous voyez bien et que l'éclairage est bon. Est-ce que vous voyez... Oui, tout le monde voit ma toile. Voyez-vous mon petit logo? Moi, mes petits amis de Serres, je veux pas les louper. Alors, vous êtes avec moi tout au long. Merci encore. Si vous saviez la générosité de ces gens, allez sur les boutiques ou en ligne. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment accueillants et professionnels. Bref, allons-y. Commençons. Donc, si jamais vous voyez que ça bloque... Moi, je n'ai pas accès à ma caméra directe, donc je vais quand même m'assurer que... C'est bon. Je vais quand même m'assurer qu'une fois de temps en temps, je regarde pour être sûre que ça ne bloque pas. Et me voilà. Alors, vous allez voir, il y a énormément d'étapes à ce projet. La beauté, c'est que je vais faire un cours en ligne sur ce projet et les chanceuses, chanceux qui ont la chance de faire mes ateliers de novembre, en fait, de cette semaine, ainsi que de décembre. Vous allez faire ce projet un petit peu modifié, mais ça va être un projet qui va ressembler. Je voulais vraiment vous faire faire, vous faire travailler avec les effets métalliques. Donc, première étape que je propose de faire, j'aime beaucoup travailler une toile, en fait, ajouter des éléments graphiques. Donc, comme vous voyez sur cette toile, j'ai déjà commencé à coller des éléments. Ce que j'ai pris, c'est des retailles de magazine. Et comme vous voyez, c'est vraiment en noir et blanc avec de la typographie différente. Quand je parle de typographie, c'est vraiment d'avoir des lettrages plus gros, parfois des effets en lettres attachées. Avoir du texte, avoir des fonds noirs avec écriture blanc. Et le but, c'est de venir, en fait, c'est de venir vraiment cacher une portion de la toile, donc du canva. Alors, la façon de faire, je prends du médium, j'adore travailler avec le gelment. Oups, on a manqué le mot gel. Gelment de Liquitex. Ça me permet de faire des collages qui sont vraiment bien et de pouvoir peindre par-dessus le fait que le gel soit mort. Et si vous êtes habitués de suivre mes ateliers, de suivre mes tutoriels, vous savez, j'utilise beaucoup les collages pour créer des fonds un petit peu texturés. Et là, vous voyez, je vais coller, donc je frotte du centre vers l'extérieur de manière à enlever vraiment toutes les bulles d'air de mon collage. Si vous ne frottez pas de cette façon, donc si vous ne frottez pas du centre vers l'extérieur, ce qui va arriver, c'est que vous allez faire des plis et le collage ne sera pas super réussi. L'autre chose aussi qui est importante de savoir, c'est que vous devez, si par exemple vous voulez superposer, si par exemple je voudrais superposer ce morceau sur celui-ci, vous devez absolument laisser sécher le premier collage, donc celui qui est en dessous. Si vous collez humide sur humide, ce qui va se passer, c'est que vous allez en fait faire des plis et ça ne sera pas un beau collage. Et lorsque vous allez peindre par dessus, vous allez voir tous les défauts. Alors faites attention à ça. Et là, j'en mets vraiment comme à peu près, pour cacher à peu près le trois quarts de ma toile. Je vais vraiment créer comme juste un fond légèrement, légèrement un petit peu habillé, je vais dire ça comme ça. Je vais en rajouter un dernier, comme vous avez pu remarquer, bien bien sûr, j'avais déjà fait une portion pour pouvoir bien, bien vous montrer les autres étapes. Alors j'y vais comme ça ici. Et vous voyez, je frotte vraiment du centre vers l'extérieur afin d'enlever toutes les bulles d'air. Et vous voyez, en frottant de cette façon, vous enlevez l'excédent de gel et en plus, vous éliminez les bulles d'air. Donc, bien sûr, pour les besoins de, pour que ça soit bien, bien, je pourrais dire bien, c'est que vous devez vraiment attendre pour passer aux autres étapes. Lorsque vous travaillez en technique, mais que c'est important de, en fait, d'être patient. Pourquoi? Pour pouvoir laisser le temps de reposer certains produits. Donc, pour que ça ait le temps de sécher pour que vos autres, lorsque vous allez accumuler la texture ou les éléments d'une couche à une autre, que vous n'ayez pas des mauvaises surprises. Bien sûr, j'ai pas mis beaucoup de gel, alors je peux me permettre de déjà aller chercher une autre étape. Alors, une fois que ça s'est fait, j'aurais pu en rajouter quelques-uns, mais je vais poursuivre. Alors, une fois que ça s'est fait, je vais travailler avec, en fait, des encres d'acrylique Liquitex. Et, en fait, ce qui est le fun, c'est qu'il y a énormément de, il y a des nouveautés dans ces produits, dont, hein, je ne peux passer à côté de vous montrer les effets métalliques. Alors, vous avez le rose iridescent, le bronze, le or éclatant, l'argent, en tout cas, vous en avez énormément. Puis, moi, je pense que je vais travailler avec le, je vais travailler avec le rose iridescent. Et, je vais même mélanger celui-là avec l'encre magenta. Fait que je vais faire les deux couleurs. Et la façon que je vais faire, je les ouvre comme ça. Et, je vais utiliser un peu comme, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux aller créer des lignes. Alors, je vais utiliser un petit pinceau, puis je viens juste comme faire des lignes vraiment aléatoires. Je pourrais presque faire cette étape, les yeux fermés. Pourquoi? Parce que tout ce que je veux, c'est de venir, encore une fois, remplir une portion. Donc, je viens vraiment créer comme une deuxième couche de fond à mon, à ma toile. Alors, j'y vais comme ça ici, sans plus. C'est pas obligé d'être beau. Je veux vraiment que ça soit des lignes aléatoires. Je n'y vais pas directement avec la pipette, parce que je ne veux pas créer d'amma. Je ne veux pas créer, en fait, pour dire en québécois, un spot. Je veux vraiment créer plus des lignes. Alors, de cette façon, je peux contrôler un peu plus. Et là, j'ajoute aussi le magenta. Donc, je vais y aller comme ça ici. Et je vais même, parfois, vous avez juste à, vous voyez, je viens secouer un petit peu mon pinceau pour créer des petites bulles, comme ça, pour créer des petites, en fait, des petits soupçons de gouttes. Et je vais terminer avec une angle de chine très, très basic, en fait, une angle de chine noire. Et je vais faire exactement la même chose. Donc, idéalement, je lave mon pinceau et je vais faire des lignes. J'y vais vraiment aléatoire. Alors, vous pourriez, comme, poursuivre certaines lignes qui ont été laissées par les éléments graphiques. Mais bien honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Alors, vous voyez, là, j'en ai fait, à mon avis, assez. Je peux aussi mettre quelques gouttelettes de cette façon. Donc, j'ai fait mon fond. Une fois que ça s'est fait, bien sûr, je pourrais utiliser, en fait, un séchoir juste pour accélérer le temps de séchage de mon fond. Mais je vais vous épargner le bruit de mon séchoir. Et si vous voulez, vous pouvez faire comme moi et juste venir, en fait, essorer l'encre qui a été déposée sur la toile. Parce qu'évidemment, je veux pouvoir passer directement à l'autre étape. Donc, imaginez que c'est bien sec. Et, comme je vous disais tantôt, c'est important de... Moi, je ne veux pas nécessairement que ça fasse un effet un peu sale comme ça. Mais pour les besoins de ce tutoriel, bien, je n'ai pas vraiment le choix. Une fois que ça, c'est bien sec, je vais vous montrer. On va travailler avec des pochoirs. Et cette fois-ci, je vais travailler avec la peinture. En fait, je disais que je n'allais pas travailler beaucoup avec la peinture. Mais vous allez remarquer que la peinture qu'on utilise, c'est vraiment des peintures iridescentes. Donc, je vais utiliser, encore une fois, dans Liquitex, nous avons la nouvelle gamme des noirs iridescents. C'est beau. C'est comme un effet anthracite. On a les cuivres iridescents, j'ai les gold, j'ai les roses. En fait, ce sont toutes des couleurs, des nouveautés. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous envoyer la liste des produits utilisés. Et vous savez qu'avec cette liste et avec mon code promo, vous pouvez bénéficier de 10%. Ce sont des produits, à mon avis, à se procurer. Et je vous avoue qu'ils ne sont pas donnés, sauf que vous n'avez pas besoin de beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un gros tube, par exemple, de gold, d'art iridescent de cette forme-là. Parce qu'on l'utilise très peu. C'est un peu comme un bijou. Vous devez les utiliser en parcimonie, c'est-à-dire vraiment en détail. Moi, j'adore travailler avec ces effets-là. Alors, ce que je fais, je vais mélanger du noir iridescent et je vais mélanger du... Est-ce que je prends du gold ou du cuivre? Je vais prendre du... Je vais prendre du gold. Savez-vous quoi? Je pense que je vais prendre du bronze. Et je vais mélanger le bronze. Alors, vous voyez, pas plus que ça. Et je vais mélanger ces deux couleurs. Donc, mon bronze, je veux qu'il soit un petit peu plus foncé. Donc, je le mélange à mon noir. Et vous voyez, là, ça donne... La couleur, elle est un peu plus si je le compare avec... Vous voyez, je vais même ajouter encore un peu plus de noir. Donc, le fait de mélanger les couleurs iridescent ensemble, ça va donner, en fait... On va garder l'effet scintillant. Donc, souvent, juste pour votre info, si vous utilisez des couleurs iridescent et que vous les mélangez avec une couleur, en fait, classique, qui n'a pas de scintillant, parfois, c'est possible que votre effet iridescent, en fait, qu'il devienne un peu plus mat. Alors, si jamais ça arrive, vous pouvez utiliser un médium iridescent de mettre quelques gouttes dans votre couleur. Donc, si, par exemple, vous mélangez le gold avec une peinture standard, un genre de magenta ou de bleu, bien, c'est possible que votre effet d'iridescent de votre cuivre ou de votre bronze perde un peu de son intensité. OK? Alors, vous ajoutez du médium iridescent, vous l'achetez en petits 237 millilitres ou un plus gros, et ça donne vraiment un fini... Je vais vous montrer, là. J'espère que vous allez le voir à la caméra. C'est vraiment un fini laiteux, mais qui a un effet un peu scintillant, là, un peu comme une poudre scintillante. Donc, là, ce que je vais faire, j'utilise des pochoirs et je vais ajouter cette couleur, donc l'effet de bronze mélangé au noir, et je vais... Un truc, quand vous faites, s'il vous plaît, quand vous ajoutez vos pochoirs, ne créez pas le pochoir au complet, c'est-à-dire, vous venez le mettre un peu aléatoire pour pas que vous ayez le carré ou le rectangle de votre pochoir. Vous voulez qu'il soit un petit peu d'effet. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire une œuvre, vous n'êtes pas en train d'ajouter des pochoirs sur un meuble. OK? Alors, faites attention à ça. Vous pouvez le rendre... Moi, j'aime bien dire un peu plus sale, un peu plus, en fait, moins propre, moins droit, moins symétrique. Et là, j'en mets à quelques endroits. C'est vraiment juste pour dire que je viens, encore une fois, habiller mon fond. Comme ça. J'aurais pu utiliser aussi un autre type de pochoir, mais je vais m'en tenir à un. Mais vous allez voir, il y a une chose que j'aime faire, c'est que j'aime bien mélanger les types de pochoir entre eux pour créer une belle fusion, pour pas qu'on ait l'impression d'avoir quelque chose de bien figé. Je vais en reparler tantôt. Alors, la peinture, elle sèche quand même assez rapidement parce que c'est une peinture haute viscosité. Lorsqu'elle est haute viscosité, c'est une peinture qui est un peu plus, je dirais, grasse. On va dire ça comme ça, plus épaisse. Donc, elle permet, par exemple, vous pourriez même faire des effets de texture avec votre peinture, en fait, de haute viscosité. Haute viscosité, ça ne veut pas dire qu'elle est plus transparente. C'est juste qu'elle est, en fait, plus volumineuse, elle est plus épaisse, elle est plus lourde, plus visqueuse, je vais dire ça comme ça, qu'une peinture, en fait, qu'une peinture fluide, une peinture un peu plus liquide. Alors, une fois que ça, c'est fait, j'aimerais bien être sûre que ma couleur, elle est bien, bien sec. Normalement, j'attendrai. Et ce que je vais faire en attendant, en fait, je vais mettre juste un petit peu de noir. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais juste ajouter, très léger, à la spatule, juste quelques traces de noir, comme ça. J'aurais pu utiliser mon noir iridescent, mais là, j'ai utilisé un noir de mars bien classique. En fait, ce que je veux, c'est que je veux prolonger certaines formes, en fait, la couleur du fond de certains collages qui ont été faits. Pourquoi? C'est vraiment de venir fusionner, encore une fois, les éléments entre eux. Bien sûr, je laisse sécher et j'en ai ajouté un petit peu par-dessus ma texture que j'ai faite avec mon pochoir. Ce qui est important de comprendre aussi, quand vous faites de la technique mixte avec différents niveaux, en fait, quand je dis niveau, c'est couche numéro un. J'ai eu mon papier, ensuite, j'ai eu mes lignes à langue d'acrylique, ensuite, j'ai fait mon pochoir avec mes couleurs iridescentes, ensuite, j'ai ajouté juste quelques effets à la spatule de noir. Donc, on travaille en épaissant, on travaille, puis en couche main, ça permet d'aller combiner, d'aller vraiment fusionner les éléments que vous allez avoir, en fait, appliqués sur votre toile. Plutôt que de travailler vraiment, en effet, patchwork, comme si je mettais une image-là, un autre-là. On veut vraiment qu'il y ait une belle fusion, qu'il y ait une belle, en fait, vraiment une fusion, une belle... J'ai le mot fusion, je pense que c'est le bon mot. Ensuite, donc, je vous ai parlé des encres d'acrylique iridescent à avoir dans votre trousse, c'est magnifique. Je vais en reparler la semaine prochaine aussi de ça. Je vous ai parlé des nouvelles couleurs Liquitex iridescent aussi. N'oubliez pas qu'on est dans l'effet scintillant, les métals, les effets très, très, en fait, cuivrés, rosés, or. On veut vraiment... On veut que ça soit festif cette année-là. Enfin, on va peut-être... Nous allons peut-être avoir un Noël, un temps des fêtes normal avec nos proches. Ceci étant dit, je veux vous présenter d'autres produits. En fait, il y a le produit... En fait, c'est un médium. Imaginez un médiumment. Vous savez, le médiumment, je l'utilise souvent pour faire des collages de papier de soie, pour faire du transfert d'images. Maintenant, ils ont sorti la gamme or et argent. Donc, ce sont vraiment des produits médiums. Donc, il y a une certaine viscosité, une certaine épaisseur. Vous pourriez même faire du transfert d'images et votre transfert aurait un effet un petit peu iridescent. J'ai essayé, ça fonctionne. Et là, ce que je fais, c'est que je vais aller mettre des gouttes sur ma toile. Comme ça. Je mets des gouttes d'argent et des gouttes de... Je le fais directement sur ma toile. Et des gouttes d'or. Et je vais même ajouter un petit peu de peinture, en fait, d'acryl. Qui est, contrairement, là, c'est une peinture fluide. Et il y a aussi différentes couleurs. Bronze, or, vous avez argent, vous en avez différents. Et ça a vraiment un effet transparent. Donc, je vais mélanger un peu ces couleurs. C'est juste pour créer. Dans le fond, ce que je veux créer, c'est que je veux créer des effets de superposition de couleurs. Le médium métallique liquitex est plus... En effet, il est un peu plus épais. Tandis que la peinture d'acryl, elle est plus... En fait, elle est plus liquide. Exactement, parce que c'est une peinture. Et là, vous voyez, je viens créer des petits coups de spatule. Je pourrais travailler avec une spatule plus large. Je pense que je vais même ajouter un petit peu d'argent. Et je viens frotter par-dessus tout ce que je l'ai fait. Comme ça, ici. Quand vous faites ça, assurez-vous que vous pouvez laisser certaines... Vous voyez, je vais laisser certains effets de profondeur. Tu sais, je n'ai pas touché jusqu'au fond complet de ma toile. J'ai laissé des effets blancs. J'ai laissé aussi quelques... En fait, pour voir un visuel un peu des collages. Donc, si vous voyez, par exemple, ici, que vous pouvez en enlever. Donc, c'est tant que c'est pas sec, vous pouvez gratter et venir juste enlever certaines... En fait, certaines couleurs. Et ce qui est important, c'est de laisser sécher de cette façon. Vous voyez, il y a... En fait, quand on regarde de proche, j'ai laissé les traits du médium. Et ce qui est intéressant, le fait que ça soit un médium, il va sécher comme ça. Donc, je vais garder les stris laissés par ma spatule. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ce type de produit. Vous pouvez l'utiliser pour faire des collages aussi, étant donné que c'est un médium. Mais assurez-vous que si vous faites un collage avec des effets métalliques, bien bien sûr, vous allez avoir un effet métallique sur votre collage. Mais ça peut être super, super intéressant. Et vous pouvez aussi... En fait, je vais retravailler avec le or iridescent sur mon autre toile. Donc, celle-ci, je vais la laisser sécher. Et comme étant la Ricardo des arts, je le dis vraiment à la blague et en toute humilité, j'ai une toile fraîchement sortie du four. Alors, on retrouve un peu le même patron que j'ai fait sur la toile numéro 1. Donc, celle-ci, c'est bien, bien sec. Et là, je vais m'ajouter juste un petit peu de... Donc, on voit bien. Je vais ajouter encore une fois un petit peu de peinture d'acryl. C'est le rose iridescent. Pourquoi? Parce que j'aime vraiment cette couleur, mais je n'en mets pas beaucoup. Puis, je pourrais, en fait, parce que je ne l'avais pas mis sur cette toile. Donc, je la mets comme ça ici. Et c'était juste pour donner un effet un peu rosé. Et pour les besoins de la rapidité du temps de séchage, je vais juste enlever l'excédent. C'est possible, juste pendant que vous êtes à la caméra, je vais juste vous mettre en garde que, étant donné que je travaille avec des effets miroitants, des effets scintillants, ça se peut qu'avec le reflet de la lumière et la caméra, que vous ayez comme, en fait, des effets de lumière. Je suis désolée, mais c'est normal parce que, quand on travaille, les effets métalliques comme ça réfléchissent beaucoup, beaucoup la lumière. Alors, si vous voyez que c'est plus difficile à certains endroits de voir les détails, bien, c'est normal. Une fois que c'est bien sec, ce que je vous invite à faire, je vais vous parler plus abondamment de la collection, en fait, chez Dossard, ils ont sorti la collection Colorberry. Et qu'est-ce que c'est Colorberry? C'est, en fait, on appelle ça une collection luxueuse de pigments, d'effets, en fait, cristaux de toutes sortes de couleurs. C'est magnifique de poudre, de poudre d'or, de poudre d'argent, des poudres de pigments colorés. Ils ont des collections, par exemple, la collection Cherry, la collection Cerise, avec différentes teintes de rouge, rose. Ils ont des collections plus anthracites, avec des couleurs un peu plus noires, gris. Ils ont des résines qui, alors, si vous aimez travailler les résines à des effets miroirs, c'est le produit à se procurer. Je vous dirais, c'est comme un peu le Prada, ce qui est le Prada de la mode. Bien, ça, c'est un peu la Colorberry, c'est vraiment le top du top au niveau des pigments. Moi, je suis tombée folle amoureuse, mais je vais vous avouer qu'il faut absolument faire des découvertes explorées pour bien comprendre chaque produit. Alors, aujourd'hui, je vais m'en tenir essentiellement aux pigments, et je vais vous montrer ce qui est possible de faire. Alors, là, pour les besoins de la caméra, encore une fois, je vais colorer. Alors, j'utilise une poudre, en fait, une poudre satinée. C'est vraiment comme une poudre, un peu comme une farine. Et je vais lui ajouter juste un petit peu de rose, juste pour dire que je la colore, parce que normalement, je ne mettrais pas de couleur, j'irais juste avec le blanc. Et je vais mouiller. Donc, je mouille. Et là, quand j'ai fait mes tests, j'avais des effets scintillants et dorés, argentés, partout sur moi. J'étais pleine, pleine d'effets scintillants, pleine de poudre, et mon chien aussi. Alors, c'était très, très bon. Et là, avec un pinceau, petit pinceau, que je vais aller chercher, que j'ai oublié de prendre ici. Ce que je vais faire, je vais tout simplement venir ajouter l'effet. En fait, ça devient vraiment comment le produit réagit. C'est comme si c'était une poudre colorée. S'il y a des dames qui sont parmi nous aujourd'hui, ou en tout cas, peu importe. Si vous vous maquillez, des fois, il y a des poudres qui vont devenir très, très... En fait, quand on va les mélanger avec de l'eau, elles vont garder leur scintillement et elles vont devenir très, très, très lumineuses. Alors, c'est un peu le but de travailler avec ce type de produit. Donc, je vais vraiment vous le montrer pour voir. Puis, j'enverrai des photos aussi, peut-être, pour que ça soit plus facile à voir. Alors, on a vraiment l'effet scintillant. C'est très, très beau. Donc, ne vous gênez pas si vous n'êtes pas encore à l'aise à travailler avec des résines parce que ce sont des poudres vraiment qui vont vous permettre de travailler des effets de résine, des effets de géode, comme des effets de cristaux. C'est magnifique. J'aimerais d'ailleurs faire un beau Facebook Live de, essentiellement, des produits Colorberry parce qu'elles méritent à elles seules d'être soulignées. Alors, c'est possible, comme je le disais, de faire de la coloration à partir des pigments et un peu d'eau. Vous pourriez même mélanger ce pigment avec un petit peu de médium de lissage, même iridescent. Mais n'oubliez pas que votre médium de lissage, il va parfois, le fait qu'il soit très, très... Je vais en parler la semaine prochaine aussi. Vous êtes mieux de mélanger vos pigments avec de l'eau si vous voulez créer un fond très... En fait, un fond pas trop illustré, mais surtout scintillant. Une fois que ça, c'est fait, ma dernière étape consiste à... Je dis ma dernière étape pour ce volet. Donc, je vais prendre du gêlement dans lequel je vais... En fait, je vais créer... Et là, vous allez voir la magie, c'est là qu'elle est. Je vais, dans mon gêlement, je vais mettre un petit peu... Je dis un petit peu... Un petit peu d'argent. Donc, un petit peu de scintillant d'encre d'acrylique, mais pas beaucoup. Du coup, je ne veux presque pas que mon gêle soit coloré. Je veux juste qu'il y ait une petite, petite coloration. Et, j'espère que... Vous allez voir quand je vais mettre les autres produits. Et ce que je fais... Vous savez, tantôt, je disais qu'avec les pochoirs, ce qui est intéressant de faire, c'est de venir les mélanger entre eux. Je vais vous montrer. Alors, vous avez des pochoirs ici, d'ailleurs, de serre. Et ils se sont vraiment approvisionnés de beaux pochoirs. Ils ont une belle collection. Donc, ça vaut vraiment le coup de les essayer. Et là, je mets mon gêle. Je vais en mettre assez épais. Et j'en mets aléatoirement. Comme ça, ici. Je n'en mets pas partout, évidemment. Je pince par-dessus mes autres effets d'épaisseur de mes textures que j'ai faites, mes fonds. Puis, je vais tout de suite mélanger un autre pochoir. Pourquoi je fais ça? C'est que, justement, je veux que ça fasse vraiment plus effet texturé, plutôt qu'effet pochoir, très bien déposé, très bien fait. Il faut que ça donne l'impression que c'est comme un effet plus naturel. Là, c'est sûr que vous ne voyez pas beaucoup avec le fait que le gel ne soit pas trop coloré, bien sûr. Petit conseil, quand vous avez fini, s'il vous plaît, n'allez pas prendre un café ou luncher. Vous enlevez l'excédent de vos médiums sur vos pochoirs si vous voulez les conserver. Vous les mettez dans l'eau directement et vous les nettoyez immédiatement. Si vous ne faites pas ça, vous allez perdre vos pochoirs. Parce que les produits de gel, peu importe les médiums que vous utilisez, ils sont à base de polymère. Et le polymère est un plastique et en séchant, ça devient super dur. Alors, faites attention, gardez vos produits intacts pour que vous puissiez les utiliser à bon escient et que vous puissiez les avoir à long terme. Alors, la finale de cette étape, je trouve ça super beau qu'est-ce que ça donne. J'ai des pigments, en fait, des pigments qui peuvent se diluer aussi à l'eau de la marque. Et là, je vais le dire comme il faut, de la marque Schminch. Alors, il existe argent, or et en fait, tout le temps des pigments métalliques qui sont aussi solubles à l'eau. Et là, ce que je vais faire, je vais mélanger. En fait, je vais aller chercher les pigments. Et là, c'est là qu'il peut avoir des dégâts dans votre atelier parce que je vais souffler légèrement. Je vais sûrement en avoir plein les lunettes. Et je les dépose très, très, un peu comme si je saupoudrais un peu un sucre à glacer. Je le saupoudre sur les textures que je viens de faire. Je le fais sur la texture mouillée, vraiment sur mes gèlements, le gel qui vient d'être déposé, comme ça. Et là, vous voyez, ça fait un peu de spot. Donc, idéalement, vous mouillez légèrement. Vous ne devez pas trop mouiller parce que vous allez rendre votre gèlement très, très liquide. Alors, pourquoi je le mouille? C'est simplement pour activer ma poudre. OK? Et je le laisse comme ça. Et regardez bien, je vais utiliser la poudre Cara. Et regardez, on dirait que c'est comme des pépites d'or. En vrai, là, c'est magnifique. Et là, je les dépose. Et la magie opère. C'est de toute beauté. Je suis tombée amoureuse de ces pigments. Vous pouvez commencer à en avoir juste quelques couleurs. Vous n'êtes pas obligés de tout acheter. À moins que vous soyez comme moi et que vous êtes complètement gaga des couleurs. Comme je vous disais, je suis la petite fille dans un magasin de bonbons. Quand je vais chez Dosser, je ne peux m'empêcher de mettre beaucoup de choses dans mon panier. Mais ça fait partie, comment je pourrais dire, des joies et des bonheurs de ma vie. C'est de pouvoir créer, créer, essayer plein de produits. Puis, quand je dis ça aussi, amusez-vous à tester des produits. Amusez-vous à explorer sans y dépresser. Sinon, celui de juste d'avoir du plaisir et de rendre, en fait, l'expérience agréable. Je vais terminer avec la couleur, en fait. C'est une couleur, elle fait, on l'appelle fig. Donc, c'est comme une espèce de violet. Encore une fois, très sétillant. Parce que j'ai envie d'aller dans les violets, dans les roses. Et ce qui est le fun, c'est qu'on travaille avec des couleurs complémentaires. Quelle est la couleur complémentaire du jaune doré, en fait, du jaune? C'est le violet. Alors, je ne pourrais pas me tromper dans ma combinaison de couleurs. J'en mets vraiment quelques plus. Je pourrais aussi y aller avec les mains et juste venir secouer comme ça. Ce n'est pas grave si vous n'en mettez pas sur l'ensemble de votre gel. L'idée, c'est vraiment juste de venir, en fait, habiller un petit peu le gelement, les textures. Et vous mouillez comme ça. Donc, vous allez activer les pigments. Il y a certains pigments de la marque Colorberry qui se diluent moins à l'eau. Ils vont plus se diluer avec la résine. Ils vont plus s'activer. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont vraiment bien fonctionner. Est-ce que j'en finis avec l'autre Schmitt? Parce que le doré est plus scintillant. Je vais en mettre un petit peu. Là, vous allez voir, ça donne un effet un petit peu, comment je pourrais dire, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on va poursuivre la toile la semaine prochaine. J'aurais pu aussi ajouter de la collection, en fait, vraiment des effets de cristaux de la collection Luxury de Colorberry. Ça fait que c'est comme des petits cristaux de cuivre. Et quand vous en mettez, vous en mettez à quelques endroits seulement. C'est vraiment pour venir un peu donner un autre texture. Et vous le mettez sur le gel mat qui est encore mouillé. Puis, le gel mat, en fait, va faire figer ces petits cristaux. Moi, je n'en mets pas plus que ça parce que je ne veux pas non plus que ma toile devienne juste des éléments de cristaux, de piment, de doré. Parce qu'on veut quand même que ça ait une certaine, comment je pourrais dire, une certaine cohérence. Puis, que ça soit non, en fait, qu'il y ait une certaine, le mot m'échappe, je vais finir par le dire. Mais quand on garde quand même une certaine équilibre, qu'il y a des pleins et des vides, on va vraiment travailler les contrastes la semaine prochaine. J'ai les mains pleines de, je vais retourner ma caméra. Voilà, je n'ai pas eu le temps de, bonjour, nous avons été plus de 250, c'est super, je ne sais pas combien nous étions. Alors, fait que j'ai les mains pleines de poudre. Donc, c'est juste pour résumer en fonction de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé avec un fond, un fond très, très neutre, des papiers. Prenez des papiers en noir et blanc. En ça, vous pouvez le faire vraiment pour toutes sortes de fonds, pour pouvoir un peu enrayer l'effet de la toile blanche. Ensuite, j'ai travaillé avec des lignes très aléatoires, avec les angles d'acrylique, même angles de chine. Vous pouvez combiner une couleur, j'ai combiné le magenta avec une couleur iridescent. Ensuite de ça, je suis venue ajouter des stris à la spatule avec les effets de médium métallique et or et argent. Aussi avec la peinture d'acryl. Une fois que ça s'était fait, je suis venue ajouter un effet poudré. Donc, j'ai activé la Colorberry, la poudre blanche avec de l'eau. Et je suis venue encore mettre quelques stris, juste pour venir un peu apaiser la couleur des dorés et des argent. Et j'ai terminé avec le gèlement que j'ai ajouté. Vous pouvez très bien colorer et pigmenter vos médiums, aucun problème. Je l'ai fait avec de l'acrylique, les petites bouteilles comme ça, les encres d'acrylique. Et je suis venue saupoudrer et sur mon nez, et dans mes lunettes, j'ai saupoudré sur ma toile des pigments dorés, des pigments cuivres. J'ai mouillé un petit peu pour aller activer ces pigments-là. Et nous allons laisser sécher le tout, laisser reposer pour pouvoir revenir la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, même heure, même poste, 23 novembre, de midi à midi 45. D'ici ce temps-là, première chose, aujourd'hui, j'ai une promo, aujourd'hui seulement trois cours pour le prix de deux. Profitez-en, mes prix vont augmenter en janvier. Donc, profitez-en, trois cours, vous avez trois cours, donc deux, en fait, dont un gratuit. Profitez-en, c'est aujourd'hui. Ensuite, abonnez-vous à mon infolet pour avoir accès à des promos VIP pour le Vendredi fou. Et s'il vous plaît, commentez, vous pouvez commenter tout au long de la semaine le Facebook Live, soit sur ma page de Serre ou la mienne. C'est important que, peu importe, on est un team de Serre et moi, et nous allons pouvoir piger, en fait, aléatoirement dans un des participants qui était là pour pouvoir faire tirer, je veux faire tirer, je ne vous dis pas quoi, mais vous allez être très, 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 très heureux. Enfin, je vous laisse, je vais vous mentionner qu'au courant de l'après-midi ou demain, nous allons mettre toutes les infos sur le site internet, pas sur le site, sur le Facebook, incluant mon code promo. Et voilà, je vous attends la semaine prochaine, j'espère que vous avez aimé ça. Dernière chose, oui, si jamais, je veux juste, avant, j'ai oublié de vous le dire, mais portez des gants quand vous travaillez avec les poudres. Pourquoi? Parce que, ou même un masque, parce que c'est vraiment des petits, c'est très volatil. Vous devez, juste une question de respiration, parce que ce sont vraiment des petites, petites poudres, c'est pas toxique, mais si vous travaillez souvent avec ça, faites attention. Et je vous laisse en vous disant, premièrement, merci à mes amis de Serre, merci aux employés qui travaillent, qui sont hyper efficaces. Merci à Audrey, Marie-Hélène, à Hélène, à Sylvain, enfin à la gang chez Dosserre aussi, moi je suis sur la Rive-Norme, merci à vous. Merci à vous, chers participants, n'oubliez pas d'écrire si c'est la première fois. Et je vous laisse en vous disant de créer, parce que plus nous serons de créatifs dans ce monde, meilleur il se portera, j'en suis certaine. Je vous laisse, bonne créativité et on se voit la semaine prochaine. Bye bye! Merci d'avoir été là!